Alléluia, gloire à Dieu. Je voulais ce matin fortifier les uns et les autres. Amen. Cette fin d'année est assez douloureuse pour certains. Alléluia. Et nous croyons qu'il y a un seul nom en qui nous met notre confiance, c'est le nom de Jésus Christ. Amen. Je voulais dire aussi aux uns et aux autres, ceux qui traversent des moments difficiles, de ne pas baisser les bras. Alléluia. Alléluia. Je voulais poser une question. Est-ce qu'un chrétien peut tomber? Est-ce qu'un chrétien peut tomber? Oui. Ok. Je vois que c'est le thème que nous allons partager ce matin. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut tomber? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, une année est passée. Amen. Et cette année qui est passée, c'est comme si nous avons traversé une rive. Alléluia. Et je voulais que, bien-aimé, ce qui s'est passé cette année, le Seigneur t'encourage à ne pas regarder en arrière. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est comme un cycle qui reprend. Alléluia. Et nous devons doser les choses qui ont été bonnes dans nos vies et les choses qui ont été mauvaises dans nos vies. Amen. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu commences cette année qui va commencer dans quelques jours. Alléluia. Bien-aimé, en te faisant une pensée, de cette pensée, je ne peux pas appeler ça la pensée positive. Alléluia. Mais je veux que tu aies la pensée de Christ. Alléluia. Vois-tu, bien-aimé, je voulais qu'on prenne le livre de Proverbe 24, verset 16. Alléluia. On va lire le verset 16 de Proverbe 24. Seigneur, merci pour ta parole, ta parole qui est esprit et vie. Aide-nous ce matin. Alléluia. Que chacun soit disposé. Donc, Proverbe 24, verset 16. Est-ce qu'on est ta Bible? Où est ta Bible? Bon, cherche une Bible. On est positif. Boulard à Dieu. Proverbe 24, verset 16. C'est quelqu'un de le lire rapidement. C'est-à-dire, Joseph? Proverbe 24, verset 16. Amen. C'est 16. Amen. Car, cette fois, le juste homme, il se relève. Amen. Oui, continue cette tête, pardon. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. Je voulais encore poser une autre question. Est-ce qu'il y a une période pour être plus proche de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une période où je dois manger et il y a une période où je ne dois pas manger? Ça existe? Alléluia. Est-ce qu'il y a une période où je dois manger la nourriture du corps? Et il y a une période où je ne dois plus manger de nourriture du corps? Alléluia. Je pense que chacun de nous, pour un équilibre alimentaire, alléluia, ne pas dire métabolique, a besoin, bien aimé, d'avoir de la nourriture chaque jour. Parce que le corps en a besoin. Amen. Mais de même, le corps en a besoin, mais de même aussi, notre esprit, notre âme a aussi besoin de la nourriture. Et ça sera qu'il y aura un équilibre entre notre esprit et notre corps. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Bien aimé, qu'est-ce que nous constatons? Nous nourrissons plus notre corps, plus que notre esprit. Et quand il y a ce déséquilibre, cela nous pousse à pécher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suis dit ce matin? Oui. Malheureusement, bien aimé, beaucoup ont choisi la deuxième... On fait le deuxième choix, c'est-à-dire manger la nourriture physique. Et négliger cette nourriture qui est plus importante, c'est-à-dire la nourriture qui est spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien. Quand il s'agit des fêtes, là, bientôt, les gens sont en fêtes. Nous les prétiens, nous sommes en fêtes tous les jours. Amen. Amen. Il y en a qui sont en fêtes. Regardez, combien de fois le diable va pousser les gens à la distraction? Et vous voyez que souvent, les chrétiens s'emmènent et ils deviennent charnels. Sans le savoir, ils deviennent charnels. Alléluia. Alléluia. Et quand on devient charnels, quelle est la conséquence? On peut s'écarter de Dieu. C'est subtil. Mais on se garde de Dieu sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire pour être constant avec Dieu? Comment je dois faire pour être en relation? Une relation constante avec mon Dieu. Alléluia. Amen. On peut nous lire Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Celui qui trouve, il lit. Amen. On va gagner du temps. C'est pour ça que chacun a la Bible ouverte. Celui qui trouve, il se lève et il lit. Amen. On y va? On va voir ceux qui sont prontes à lire. On y va? Amen. Amen. Tu es violente. On acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus 1, verset 8. Oui. Écoutez bien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est quelques livres ici. Mais voici le secret. Ne t'éloigne pas, bien aimé, de celui-là qui va t'apporter la réussite. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, le seul secret, pour que nous aie une intimité avec le Seigneur, pour ne pas que l'ennemi nous éloigne du Seigneur, bien aimé, c'est d'avoir une vie de méditation. Amen. Amen. Donc, chaque jour, je passe du temps dans la méditation. Quand je médite, qu'est-ce que la parole me fait? La parole me ranime. Alléluia. Jésus est un ranimateur. Donc, la parole me ranime. Amen. La parole me renouvelle. Amen. La parole me régénère. Chaque fois que j'ouvre la parole, bien aimé, elle me régénère. La parole de Dieu renouvelle toujours mon intelligence. Est-ce que quelqu'un aime la parole sur ma tête? Amen. La parole de Dieu nous aide à vivre dans la sanctification. Mais au-delà de cela, je médite, c'est vrai. J'ai vu une vie de sanctification, c'est vrai. Il y en a qu'est-ce qu'il me faut. Il me faut qu'il y ait une vie de prière. Alléluia. Amen. Bien aimé. Qui peut être sincère ce matin? Il va me lever le doigt. Il va me dire, vraiment, je n'ai pas... Ma vie de prière a baissé. Sois non sincère. Et qui peut me lever le doigt? Amen. Et quand vous vous interrogez, qu'est-ce qui peut vous amener à avoir une vie de prière en baisse? Chacun de nous sait. Qu'est-ce qui... Pousse à avoir une vie de prière en baisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Au-delà de la prière, nous devons aussi avoir une vie de discipline. Nous devons discipliner notre vie. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a pas l'habitude de prier, je vais te donner un conseil ce matin. Commence à prier 30 minutes le matin. Alléluia. Toi qui pleure en avance, prie une heure chaque matin. Alléluia. Et comme je sais que beaucoup sont en activité, lorsque vous avez des moments de pause, ne prenez pas ce moment de pause pour aller bavarder avec les païens. Parce qu'avec les païens, vous n'apprenez rien. Il y a toujours un endroit où tu peux voir ta petite Bible. Alléluia. Même méditer inversé. Alléluia. Dans la loi du travail ici en France, il y a toujours un temps de pause. C'est dans la mission du travail. Donc, un employeur ne peut pas vous employer, bien aimé, des heures d'affilée. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand je rentre chez moi, Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai travaillé pour César pendant dix heures. Quand je rentre chez moi, je me donne une nuit de conduite. Je me déceblier. Je décide de prier pendant deux heures. Il n'y a jamais regardé. Qui pense que c'est possible? Vous pensez que ce n'est pas possible? C'est possible. Hormis les jours où nous avons l'enseignement, même après l'enseignement, tu peux avoir encore un temps de prier avant de dormir. Alléluia. On a la communion fraternelle. Là, il faut maintenant avoir une communion intime avec ton Dieu. Et surtout, vous qui êtes mariés, vous voyez, quand on regarde souvent dans certains couples, il va y avoir plus qu'il n'est plus. Regardez bien souvent le temps que vous pertez pour des futilités, vous voyez, de passer le temps dans la communion avec le Seigneur. ce matin, je voulais qu'on fasse chacun un miac-culpa. Alléluia. Chacun, vis-à-vis de son Dieu, chacun sincère avec son Dieu. Regardez combien de fois notre communion avec le Seigneur a baissé. et, vous voyez, vous voyez, l'ennemi nous aide à trouver des arguments pour nous excuser. Alléluia. « Oui, les enfants doivent manger. Oui, les enfants, je dois les laver. Oui, les enfants, oui, les enfants, oui, les enfants. » Et vous voyez que les chrétiens ont cette fâcheuse manière de toujours, bien aimé, mettre la faute sur les enfants. Est-ce que je veux faire comprendre ce matin? Alors que, bien aimé, c'est des choses qu'on peut régulariser. De la même manière, j'ai un emploi du temps de travail, je peux aussi avoir un emploi du temps dans ma propre maison. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Oui, j'ai des choses à vous dire, mais c'est pour ça que les gens nous demandent d'être disciplinés. Il faut tout prévoir. Amen. Un chrétien doit aussi se donner du temps dans le jeûne. Il y a des personnes, tant qu'on ne décrit pas de jeûne au niveau de l'assemblée, vous ne le verrez jamais à des déjeuners. Le jeûne te permet d'avoir une communion personnelle avec qui est avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous trouvons un temps de jeûne, un temps de qualité avec notre Dieu. C'est pendant ce temps, à venir, tu as le temps, à venir, de t'esprimer, de parler avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. C'est un temps qui te permet de te disposer pour entendre la voix de Dieu. c'est aussi un temps qui te permet de te rapprocher de ton Dieu. Éluia. Regardez bien. Nous avons été jeunes. C'est pendant les fêtes qu'il y a beaucoup de dépravation. Il y a des filles qui ont connu leur premier homme pendant les fêtes. Vous savez pourquoi? Parce que pendant les fêtes, les parents disent bon, comme c'est la fête, bon, tu peux rentrer à telle heure. Tu peux rentrer à une heure du matin. Et c'est pendant ces périodes-là que la bêtise humaine commence. Les filles qui n'ont jamais connu d'homme, c'est à ces périodes de l'Abermée, que tous ne se passent. Parce que la fête, la fête, c'est rien du tout que du divertissement. Et qui dit divertissement, c'est-à-dire quoi? Tout est permis. Alléluia. Vous savez, qu'ils soient des moments de fête, qu'ils soient des moments de divertissement, qu'ils soient, le chrétien doit rester le même. Il doit rester toujours chrétien. Alléluia. Alléluia. Si nous rentrons dans la distraction, nous risquons de perdre notre intimité avec notre Dieu. Et, je vous assure, beaucoup perdent leur intimité avec Dieu. Nous devons être toujours prêts pour le Seigneur. Nous devons toujours disposer pour le Seigneur. et ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Bienvenue. Ils restent toujours dans cette communion avec le Seigneur. C'est-à-dire, même qu'ils sont dans leur voiture, ils sont en communion avec leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est l'attitude que tu dois adopter? On peut s'éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut s'éloigner de Dieu. Quelle est l'attitude qu'on doit adopter? Revenir. Donc, en fait, se repentir. Quand on parle de la répandance, c'est revenir. Alléluia. Vous savez, un chrétien ne doit pas être variable. Il y a un moment, il est chaud, et puis il y a un moment, il est froid. Ça, ce sont les chrétiens yo-yo. Un chrétien ne doit pas être yo-yo. Un chrétien doit avoir une vie constante avec le Seigneur. Alléluia. 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 Il y a la fête ou pas, moi, ma communie et le Seigneur reste-t-elle. Personne ne peut me distraire. Alléluia. Nous devons être pleinement dans le Seigneur quelle que soit la période. Alléluia. Alléluia. Et là, vous voyez, pendant ces périodes-là, les gens courent de gauche à droite. Les chrétiens aussi courent de gauche à droite. On ne sait pas ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent quoi? Ils recherchent quoi? Alléluia. Je vais te dire ce matin, toi qui es assis là, toi qui es là présentement et toi qui m'écoutes, ce n'est pas parce que tu es le royaire de Dieu que Dieu t'a rejeté. on peut avoir des moments de faiblesse. diamènes. Notre Dieu, il est toujours là pour lui tendre la main. Il nous tend la main parce que c'est un vrai père. Diamènes. c'est pas parce que bien-aimé, je me suis éloigné de Dieu que Dieu m'a dit je ne suis plus son enfant. si Esdras c'est loin de la maison ça ne veut pas dire que sa maman n'a plus sa maman. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et je voulais que bien-aimé essayez de savoir en fait qui est votre père. mon message ce n'est pas pour vous encourager à vivre dans le péché. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'encourage pas le péché. Mais bien-aimé, on peut commettre des erreurs. Viens à ton voisin je peux commettre des erreurs. Dis-lui. Alléluia. Mais je dois revenir de lui. Je dois revenir à mon père. Regardez l'histoire du fils prodigue. Quand il est retourné chez son père ou son père l'a accueilli. Avec la fête. Vous ne parlez pas de la fête. En route. Regardez quand vous sortez de loin. Vrez comment Dieu vous attend sous la pluie. Sous le soleil. Sous le soleil là il dit mon fils madame qui vient. Sous la neige. Il dit mon fils je t'entends. Et comment Dieu te parle? Il te parle dénommé par l'intervention des frères. Dis Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il viendrait dans une assemblée lorsque vous ne voyez pas un frère pendant une semaine ou deux semaines dénommé vous voulez chercher à savoir peut-être qu'il a un problème. C'est vrai. Alléluia. S'il a un problème d'argent donnez-lui l'argent. Vous êtes tous riches. Amen. Donnez l'argent. Alléluia. Mais dites-moi est-ce qu'un problème d'argent peut m'empêcher de venir adorer mon Dieu? Non. Ça ne veut pas. Ça veut le décourage. Non, non, non. Non, c'est ça. Est-ce qu'un problème d'argent peut m'empêcher de venir adorer mon Dieu? Non, non. Donc, vous allez et puis vous regardez son visage vous savez que c'est un problème d'argent donnez-lui. Dieu va vous rembourser. Dis Amen. Dis à ton voisin donne-moi ton argent un peu. Dis-lui. Dis à ton voisin depuis que tu travailles là ton même papa donnez-lui l'argent un tiré. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère mais depuis que tu travailles là même dès le moment il te regarde mais tu ne fais rien là. Dis à ton voisin pourtant tu m'appelles frère. Pourquoi tu m'appelles frère? Dis-lui. Alléluia. En tout cas c'est vrai c'est la vérité. le train de faire. Le train de faire. Il ne fait pas des 21 changements. Eh les chrétiens tu peux tout le temps demander du repas demain 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 la peur. Il ne faut pas toucher la poche des chrétiens. regardez l'ingrédient, même quand il y a le train, sa main est où? alléluia! même quand le train frère de la Bible dit que ce n'est pas un problème même s'il va être connu ce n'est pas grave, même ma mère doit être là sa main est sur son nouveau testament alléluia c'est vrai, on peut tous avoir des moments de faiblesse mais ne donnons pas l'occasion à l'ennemi de nous éloigner de Dieu vous savez beaucoup s'éloignent de Dieu, il y a plutôt des arguments alléluia j'étais un souci, j'étais un souci maintenant, pourquoi le chrétien tombe souvent? à votre avis la chair vous savez, les chrétiens utilisent le mot la chair mais si vous saviez ce que c'est que la chair là, vous seriez les premiers à la crucifier mais c'est parce que c'est même parce que c'est que la chair hé, dites-moi, quelque chose que tu fatigues, qu'est-ce que tu fais avec? pourquoi vous ne débarrassez pas de votre chair? non, 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 Dieu est trop fort Dieu dit, je vais créer l'homme mais je vais mettre dans la chair de l'homme, dans le corps de l'homme la chair alléluia à travers ça, je le vois aussi, il est converti alléluia alléluia Seigneur, à partir d'aujourd'hui, même si quelqu'un décide même de m'insulter, même s'il fait tout ce que c'est que je ne répondrai pas quand le Seigneur dit aux anges, vous avez entendu? ok préparez une ambuscade dans la fin de nuit tu es à l'arrêt depuis que quelqu'un vient craché en disant Pierre, Pierre et Dieu te ramène là-bas c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit à Bim je ne sais pas si Dieu a réagi, parce que tu as dit à Dieu que tu ne veux plus réagir et un autre, il ne te dit pas ah non, c'est facile, ah non, ça la chair le Seigneur comprend Seigneur, tu comprends, mais ça il a trop exagéré légitime défense légitime défense Seigneur avec le Seigneur, il n'y a pas de légitime défense c'est ça quand même j'ai l'espoir Alléluia 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 quand nous donnons notre vie à Jésus nous sommes régénérés Amen J'ai écouté ce message la dernière fois j'étais très béni j'ai réécouté ça très souvent dans la génération Alléluia au lieu de vous promener sur internet réécouter les messieurs qui sont prêchés ici vous perdez votre temps immédiatement vous savez pourquoi vous prêchez ? vous n'avez pas écouté les messieurs ici vous savez non ? vous ne pouvez pas revivre vos pleurs ça pique comme le moustique donc vous cherchez des messieurs des gens là pour vous faire rire comme celui-là au cinéma non Alléluia 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 Depuis la régénération constitue quoi ? constitue ce que la Bible appelle la nouvelle naissance et c'est quoi la nouvelle naissance ? quand on parle de la nouvelle naissance qu'est-ce que c'est ? Alléluia on va prendre acte 2 c'est un passage que tout le monde connait on va lire acte 2 verset 38 ça va Thomas tu suis ? t'as pas trouvé ? parce que tu peux lire Amen est-ce qu'on peut aider Thomas à retrouver ce passage ? acte 2 verset 38 Amen Glorie à Dieu Amen acte 2 verset 38 vas-y Thomas est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour son serviteur ? Alléluia voilà voilà Dieu il a pas dit verset 37 Thomas on y va après avoir entendu ce discours ils eurent le coeur vivement touché ah Thomas il dit ils eurent le coeur vivement touché ça veut dire quoi ? bah ils ont été touchés profondément ils ont été touchés profondément on dit vive vivement 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 il y a quel mot dedans ? vive la vie donc en fait leur coeur était comment ? mort mort le coeur était mort donc quand ils ont entendu la parole des filles leur coeur était vivement touché quand vous écoutez la parole est-ce que votre coeur est vivement touché ? quand le coeur est vivement touché Alléluia 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 maintenant dit la suite et dire à Pierre et aux autres apôtres frères que pour nous ah donc quand le coeur est vivement touché la conséquence suivante c'est quoi ? regardez ce que Pierre va dire au verset 39 38 pardon Pierre leur dit changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ ah donc quand mon coeur est vivement touché je dois changer d'attitude vous avez dit quoi simplement ? vous avez dit quoi ? je dois mettre une partie Alléluia est-ce que vous avez compris un peu de là ? est-ce que vous avez compris ? si je ne vous réponds pas c'est que mon coeur est encore mort est-ce que je vais vous faire comprendre ce matin ? Alléluia Alléluia ici Pierre dit il dit ah mais mais tu viens de pécher là paf et maintenant l'esprit de Dieu te rappelle qu'il n'aime pas le péché ton coeur est vivement touché et la suite tu te repends est-ce qu'ici Pierre a dit le Seigneur va vous chasser ? pourquoi quand vous commettez une faute ? vous avez l'impression qu'ils ont mis un écran et tout le monde a vu Alléluia vous avez à quel moment Dieu monte ? quand on se réponde quand on se réponde quand on se réponde d'accord mais à quel moment précis Dieu monte ? il y a l'air on se rebelle quand on se rebelle et quand on persiste dans notre il y a des choses quand Dieu demande quelque chose dans la vie de quelqu'un c'est-à-dire longtemps la personne est éteinte il y a quoi ? plusieurs avétissements là Dieu met maintenant Alléluia il met dans la chambre de la peau comme ça il met ça à l'écran comme ça il dit un oui Dieu dit il y a maintenant il fait ça mais comme il ne peut pas changer je te montre et pour que tu puisses parler pas le condamner dis Amen que tu le répèles que mon Dieu je n'aime pas ça c'est un message qui concerne tout le monde Alléluia est-ce que l'homme de Dieu veut tomber ? oui ça veut dire qu'il n'est plus homme de Dieu ? écoutez bien mais je répète encore ce qu'ils sont dédiés c'est pas une occasion pour que chacun fasse ce qu'il veut non parce que il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas notre Dieu là Alléluia quand il sait que tu fais les choses consciemment il agit aussi consciemment Alléluia 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 donc ici Pierre mentionne la repentance metanoïa c'est-à-dire le changement de mentalité je dois changer ma manière de voir les choses je dois voir ma manière de penser je dois la changer Alléluia Alléluia je dois me détourner de mauvaise voie et c'est ça c'est tout ce que Dieu demande aux chrétiens mais ici écoutez-moi bien ici Pierre parlait à qui ? Pierre parlait à des païens Alléluia Alléluia bien aimé nous devons abandonner la vision terrestre et rechercher la vision céleste maintenant quand on tourne la page à côté Thomas le chapitre 3 lis le verset 19 lis d'abord lui-même à partir du verset 17 maintenant frère je sais que vous avez agi par ignorance tout comme vos chefs mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes Amen comment Pierre les appelle ici maintenant ? frère est-ce que dans acte 2 ils les appellent frère ? pourquoi ? parce qu'ils ne s'étaient pas encore convertis ils ne s'étaient pas encore répandis Alléluia un païen n'est pas mon frère est-ce que vous suivez un peu le message ? j'évolue 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 les escaliers pas en pas ils n'étaient pas les frères qu'elle soit répandie il dit ici frère je sais que vous avez agi quand on est païens on agit par ignorance maintenant que vous avez entendu l'évangile vous êtes repentis vous avez changé de mentalité Alléluia maintenant regarde ce qu'il dit au verset 19 Thomas changez donc d'attitude et convertissez-vous changez d'attitude et convertissez-vous est-ce qu'il y a quelque chose là ? il y a une nuance ? est-ce qu'il y a une nuance ? il dit changez d'attitude ou répandez-vous et convertissez-vous conjonction de coordination ça au moins je n'ai pas oublié Alléluia il dit répandez-vous changez d'attitude et convertissez-vous et c'est quand je veux me repentir et me convertir dit la suite pour que vos péchés soient effacés ah parce que moi moi-même je peux me repentir non ? mais ne pas me bébé c'est ça tu vois dans les assemblées là il y a bien yo-yo là tous les jours ils se répandent Alléluia mais il ne veut pas se convertir Alléluia 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 c'est un divorce c'est un divorce l'esprit chaque fois la pensée qui vient nous la rejeter il y a des choses qui vont pas il faut prier Dieu nous a donné une arme de victoire c'est la prière on est en train de dire ici que quelqu'un peut avoir combien d'erreurs nous quand on fait l'erreur avec la personne on veut fusiller la personne Alléluia Alléluia Dieu dit je parle par sa bouche avec j'étais couché là j'étais assis là tu n'as pas couché là l'esprit est arrivé Dieu dit je parle par sa bouche pour interpeller quelqu'un et Jésus me dit elle me m'interpelle Alléluia ne laisse pas les pensées les divorces ils n'ont à ta tête en se comprenant je te dis tu es une femme extraordinaire extraordinaire je veux que Dieu te ouvre un jour son écran pour te montrer que tu es une femme extraordinaire que tu as du prix aux yeux de Dieu qui peut le dire qui peut le dire dans cette salle là qu'il est parfait personne moi le premier je suis le premier imparfait je ne suis pas en train de blaguer je ne suis pas en train de blaguer je suis en train de parler la voix du Seigneur on se dispose au lieu de rire on se dispose et on écoute ce que la parole de Dieu dit parce que souvent vous êtes là vous avez toujours des mauvaises pensées vous avez souvent des mauvaises pensées quand tu es un frère quand tu es une soeur vous donnez souvent des mauvais conseils à ceux qui sont autour de vous Dieu vous a condamné ? non Ecoutez ce que l'esprit de Dieu dit en parlant à Mme Mbe Dieu parle à chacun de nous quelle femme ici variée qui n'a jamais eu dans son esprit qu'elle est divorcée parce qu'un jour ça va je crois que la vie s'arrête là c'est maintenant qu'il faut persévérer dans la prière, Alléluia c'est le cœur de l'homme est tortueux bas dessus tout ce temps que tu vois aujourd'hui ça va demain, s'il ne plie pas le diable change son cœur mais il ne faut pas te manquer de celui qui s'éloigne prie de celui qui souffre parce que ça va dans ton foyer tu vois ça va bénis Dieu et persévère le diable connaît le cœur de chacun il sait comment il peut nous avoir tous il connaît nos cœurs, le diable ne cherche pas Alléluia Alléluia donc se convertir c'est d'abandonner nos mauvaises fois c'est d'abandonner nos mauvaises pratiques Alléluia la répentance c'est quoi ? c'est d'abandonner nos mauvaises fois Alléluia la conversion c'est quoi ? d'abandonner d'arrêter de pratiquer nos mauvaises fois et pratiquer maintenant le bon nom c'est ça la conversion Alléluia quand on voit ces choses dans l'église il y a combien de chrétiens qui sont convertis les gens sont assis dans l'église tous les jours se répandent tous les jours se répandent mais combien de fois ils ont changé de pratiquer les mauvaises choses chacun de nous a la réponse parce que chacun de nous connait son coeur c'est quand tu fais l'ordre de l'église moi on ne voit pas mais Dieu voit Alléluia c'est pour ça que bienvenue quand on est dans un couple on communique il ne faut pas s'éloigner l'un de l'autre il ne faut pas s'en rapprocher quand on a envie de la libido quand on a en chaleur là on se rapproche il y a après la chaleur quand il y a le froid après quoi il y a le coup qui sont là comment on fait les enfants on fait les enfants mais aucune communion comme si on avait mis un meuble dans la maison le Seigneur dit avant de communier avec moi communique d'abord avec ton partenaire sinon tu es une hypocrite ce que je dis est voilà pour chacun de nous tous moi le premier Alléluia je me rappelle un moment je t'ai trappé dans la bille comme ça ma femme elle m'a dit je suis là l'esprit de Dieu m'a repris elle est là c'est pas un placard souvent on oublie on oublie que Dieu nous a donné quelqu'un à qui on doit donner du bonheur dis Amen il y en a qui veulent souvent recevoir le bonheur mais ne pas en donner ça ne marche pas avec Dieu comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et alors que ton partenaire qui est là vous vous boudez ça c'est quel visage c'est le visage c'est le visage je me tourne vers toi vous percevez vous percevez qui peut être un autre secours c'est le Seigneur la Bible dit tout à l'heure on a dit qu'elle reçoit des mauvais conseils mais les mauvais conseils peuvent venir de qui ? c'est des gens qui sont des gens qui donnent un mauvais conseil pour prier Dieu va te montrer c'est vous un bar ou bien quoi je ne sais pas il y a des gens qui viennent qui donnent un mauvais conseil que Dieu les éloigne que Dieu les éloigne tu as la parole tu le sais tu connais les versets prie avec souvent dans le couple quand il y a un qui a un problème il pense que c'est l'autre qui a la base de leur problème c'est dommage parce que j'ai un problème je mets tout sur ma femme parce que je suis pauvre je mets tout sur ma femme je mets tout sur ma mari mais non écoutez si tu as un problème il faut demander à Dieu va te dire va lui faire la guerre on a peur de faire la guerre à Dieu on fait la guerre je veux dire il y a un peu de nous c'est plus facile Alléluia 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 maintenant après ce que je vais te dire pourquoi les chrétiens tombent pourquoi des gens qui disent qu'ils sont chrétiens tombent dans le péché pourquoi la Bible dit la nouvelle naissance c'est quoi c'est quoi la nouvelle naissance je suis né de nouveau non j'ai une nouvelle nature c'est quoi la nouvelle naissance par rapport à ce que on vient de dire c'est quoi la nouvelle naissance la répétence est là donc si je continue encore à vivre dans le péché c'est que je ne suis pas encore je ne suis pas encore converti coude bien le message moi-même je ne sais pas si je suis converti parce que Dieu il ne peut pas mettre un animal pour prêcher dit Amen Dieu il ne peut pas avoir besoin de mon corps pour prêcher est-ce que moi je suis converti chacun ne se pose pas que je ne sais pas si je suis converti parce que la Bible dit que la conversion c'est de changer de pratiquer les bonnes oeuvres d'apprendre les mauvaises oeuvres et de pratiquer les bonnes oeuvres est-ce que moi qui vous prêche est-ce que je pratique les bonnes oeuvres c'est la question que chacun doit se poser moi je me pose moi-même d'abord la question Beaucoup se repentent mais ne se convertissent pas je peux faire beaucoup de bruit mais je ne suis pas converti les gens que vous voyez dans les assemblées ils sont rendus à cinq mille membres combien sont convertis Alléluia ils se sont repentis ils viennent à l'église Alléluia est-ce que quelqu'un me suis ce matin ils viennent à l'église le peuple d'Israël a quitté l'Egypte toi aussi tu as quitté le monde tu es venu à l'église le peuple d'Israël a quitté l'Egypte ils se sont retrouvés dans le désert ils ont fait quoi ils ont tous sort ils sont rentrés à Cana est-ce qu'ils sont rentrés à Cana donc toi aussi tu peux quitté le monde venir dans l'église et puis quoi et puis pourquoi comprenez bien le message ma présence à l'église ne fait pas de moi un converti et vous voyez que quand le Seigneur pendant son ministère écoutez pendant trois ans de ministère le Seigneur a pu réunir seulement que cent vingt âmes qu'est-ce que cela veut dire c'est-à-dire les cent vingt âmes là c'est-à-dire les personnes qui étaient converties oh il a commencé il a vu des milliers mais cent vingt âmes ont été converties donc une église lui a cent mille membres il y a combien de converties il y a beaucoup de répenties alléluia mais il y a combien de converties alléluia je ne dois pas seulement me répentir mais je dois me convertir ça veut dire quoi convertir je dois devenir ce que Dieu veut que je devienne c'est ça la conversion alléluia alléluia donc la nouvelle naissance ne constitue pas seulement à me répentir mais en plus à me convertir bien aimé la nouvelle naissance ça veut dire quoi j'étais un homme charnel je deviens un homme spirituel comment c'est la conversion comment je peux devenir un homme spirituel c'est là que le diable nous fatigue alléluia donc vous voyez qu'en fait le Seigneur Jésus le seul acte qu'il est venu me pousser il est venu mourir à la croix alléluia maintenant il nous demande de nous répentir et de nous convertir on trouve que la conversion la répétence et la conversion dépendent de nous c'est une affaire individuelle c'est la responsabilité de chacun de nous Dieu a fait sa part il a envoyé son fils pour dire la croix pour dire écoutez voici le moyen par lequel vous devez passer la répétence mais lorsque vous allez passer par la répétence vous devez maintenant vous convertir alléluia bien aimé c'est ça la naissance d'eau et d'esprit beaucoup sont nés d'eau alléluia mais ce n'est pas née d'esprit il faut naître d'eau c'est bien mais la finalité la conversion c'est d'être non d'esprit il faut être née d'esprit alléluia on dit la nouvelle naissance je vais vous expliquer simplement alléluia parce qu'il y a quelqu'un qui dort on se réveille alléluia ce bleu message est à la tête de nous parler tout à l'heure tu as fait la chair tu dis la chair laisse moi alléluia le baptême c'est quoi il y a l'eau non donc ça dit quoi je me lave avec quoi de l'eau est-ce que Ezra le matin quand tu vas à l'école quel est le premier acte que tu fais avant de porter les habits tu fais quoi oui tu te brosses les dents très bien quoi encore non tu te lave tu te lave tu lave tu lave tu lave tu lave tu lave tu lave ok non maman qu'est-ce qu'on doit faire on se lave non avant de porter un habit non le baptême d'eau c'est comme c'est une image de te laver pour enlever de la saleté alléluia maintenant tu te réveilles maintenant d'un nouveau habit ce nouveau habit il s'appelle Christ c'est ça c'est ça c'est ça quoi le baptême par l'esprit il faut mettre une dorée d'esprit c'est ça alléluia en tout cas j'ai béni l'enseigneur donc madame vous que vous ne payez pas beaucoup d'eau c'est bien il y a beau facture il doit être moins alléluia merci chacun se lave la va les soirs alors c'est bien alléluia on va prier pour que Dieu nous permette de nous lave une fois le soir alléluia gloire à Dieu Jean 1 verset 12 dit quoi à tous ceux qui ont qui l'ont reçu et qui croient en quoi en son nom la parole leur a donné le pouvoir de devenir qui enfant de Dieu écoutez maintenant que j'ai reçu la parole me donne le pouvoir de devenir un enfant ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant une fois que j'ai dévié un enfant de Dieu le chef d'esprit il me donne la force il me donne la capacité de faire quoi de faire quoi de dire non à qui je suis béni sur moi alléluia j'aime cette parole alléluia je ne sais pas si tu as la parole comme moi mais moi je ne m'adresse pas à la parole alléluia ce pouvoir là bien aimé c'est pour te donner la force et la capacité de vivre dans le péché de ne plus vivre dans le péché donc vous suivez gloire à Dieu alléluia merci vous pouvez vous suivre quelqu'un a dit le réveil personne n'a personne n'a non ça veut dire ils sont d'accord il y en a qui disent mais pourquoi ils ont répondu oh on va s'appuyer sur ça dans le péché alléluia mais c'est pas moi c'est la parole alléluia donc c'est pas pour vivre dans le péché c'est il nous donne le pouvoir de ne pas vivre dans le péché merci alléluia alléluia et c'est ainsi qu'on commence à vivre selon la volonté de Dieu donc vivre selon la volonté de Dieu c'est c'est de vivre sans péché pourquoi ? parce que Dieu m'a donné le pouvoir il m'a donné la capacité il m'a donné la force de dire non au péché est-ce que quelqu'un me suit ? maintenant qu'il m'a donné le pouvoir de dire non au péché qu'est-ce que je dois faire ? je dois maintenant vivre dans l'obéissance ah voilà encore une autre guerre Dieu me donne la capacité et la force de dire non au péché certes mais maintenant qu'est-ce que je dois faire ? bien aimé j'ai également le pouvoir bien aimé d'anéantir le mal et de pouvoir vivre selon la justice de Dieu amen donc voilà que une fois que tu as le pouvoir c'est à toi maintenant de décider pour dire je tombe ou je ne tombe pas je réplique ou je ne réplique pas mon mari m'a insulté je réponds ou je ne réponds pas ça c'est ton pouvoir c'est le pouvoir que Dieu t'a donné amen donc tu as le pouvoir de reprendre tu as le pouvoir de ne pas reprendre donc en toi il y a deux pouvoirs qui m'est suivi ? amen tu avais un seul pouvoir avant c'est toi le pouvoir de qui ? Dieu vient et il t'éviterait maintenant le pouvoir donc son pouvoir est au-dessus de le pouvoir donc c'est toi maintenant qui doit dire le pouvoir de surtout le mauf c'est ça en anglais il y a encore un peu de reste donc le pouvoir que le Saint-Esprit me donne doit faire taire le pouvoir du diable mais c'est moi qui dois décider amen 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 si Simeon Mégif amen il y a un il y a un pouvoir en moi qui me dit gifle-le alléluia il y a un autre pouvoir qui me dit non ne le gifle pas alléluia on me gifle et puis j'entends faux ou pas il y a un pouvoir qui te dit non ne le gifle pas c'est à moi maintenant de décider alléluia si je dois le gifler ou pas le pouvoir du Dieu me dit de ne pas le gifler c'est là c'est la question mais là de l'obéissance on me comprend ce matin alléluia ma femme est fâchée contre moi est-ce que je dois me fâcher aussi contre ma femme il y a un pouvoir qui va te dire fâche-toi 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 deux fois il y a un pouvoir qui va te dire va la caresser tu vas entendre quelle voix il y a un pouvoir qui dit c'est pas grave regarde le nôtre c'est pas grave il y a un pouvoir qui te dit pour son nez aussi qu'est-ce que tu fais alléluia l'ancienne nature te dit coupe son nez aussi la nouvelle nature te dit garde son nez mais le nez doué là elle va te aimer comme ça tu te crois alléluia donc vous voyez qu'en fait la décision vient de moi parce que je suis dit je suis maintenant converti donc j'ai le pouvoir de dire non mais est-ce qu'on fait ça en général qu'est-ce qu'on fait ça veut dire que chacun de nous peut savoir si Jésus revient est-ce qu'il partira c'est pas moi qui vais vous dire non alléluia bon il y a un depuis là on ne lui a pas montré encore il sait que ça veut dire qu'il est sur le poche alléluia si nous on a pris à ta mettre tes pieds il est dit en route il est presque au premier ciel alléluia vous savez c'est ça l'évangile c'est pas oh non il faut que chacun se le mette en cause tu vois tu laisses ta terre ici tu vois il est laissé bouillé par les choses belles les belles choses et puis bon demain Jésus m'a dit moi je ne t'ai jamais connu pourquoi mais c'est moi qui prêchais oui mais tu prêchais mais qu'est-ce que tu vivais il n'essaye pas de prêcher tout ce que je lui demandais c'est de vivre ce que tu prêches vous voyez qu'on peut porter les vestes même quatre vestes c'est pas ça alléluia c'est pour ça que vraiment je prie beaucoup pour moi aussi amen bon alléluia tout le monde part et puis la porte reste tu vis dans le péché frère pour ne pas t'approcher des délivrances l'esprit l'esprit elle va dire toi toi aussi rappelez-vous l'esprit qui a parlé au fil de Sébast il va dire quoi on connait on connait Paul toi tu es qui on sait qui à Jésus je vais vous expliquer cette histoire là quand j'étais à Midian j'étais pas encore j'étais nouveau là les gens faisaient une délivrance à son papa son 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 l'esprit dit toi qui es en jaune tu as mangé hier parce qu'on a demandé aux gens de prendre trois jours de jeûne pour cette grosse vie là on j'ai mais quand il a dit ça faisait de plus froid comme ça il allait s'asseoir donc les esprits là ils nous dévoilent on connait Jésus on connait Jésus toi qui as mangé hier tu fais quoi là tu sais que le poids là tu peux pas s'en tenir c'est pour ça que notre vie doit être une vie enchante je dis ne jouez pas le péché Alléluia Alléluia La Bible dit dans 1 Corinthiens 10 verset 13 Que la tentation elle est Humaine Alléluia Alléluia On peut le dire, ne pas paraphraser 1 Corinthiens 10 verset 13 On y va Aucune tentation ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Ah, donc aucune tentation ne peut venir de nous La tentation n'est pas humaine C'est n'est pas humain et bien de qui Elle vient du diable Alléluia Mais le Seigneur dit quoi, regarde Regardez bien ce que Dieu dit Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas Que vous soyez tentés au-delà de vos forces Mais avec la tentation Il préparera aussi le moyen d'en sortir Afin que vous puissiez la supporter Je vous pose la question Quel est le moyen pour nous en sortir ? La méditation Quel est le moyen Qui peut nous empêcher d'éviter De tomber dans la tentation ? C'est vrai, il y a la prière Oui, ça c'est vrai Maintenant, je suis devant la tentation C'est la tentation qui est devant moi Qu'est-ce que je vais faire ? Pour la décision ? Je résiste Je résiste Alléluia Mais qui me donne le bon ? Qui me donne la fraîche ? C'est la fraîche Donc, en fait, le pouvoir qui est en moi là Tout à l'heure, je l'ai dit J'ai le pouvoir d'enlever mon pantalon J'ai le pouvoir de conserver mon pantalon J'ai le pouvoir de mentir J'ai le pouvoir de dire là Vérité Et là, j'ai choisi quoi ? Vous voyez ? Dieu nous mettait devant un dilemme Avant, j'avais ce pouvoir Faire le mal Maintenant, Dieu met en moi un pouvoir Pour faire le bien Mais le mal n'a pas disparu Alléluia C'est le pouvoir qui est en moi C'est pas par ma propre force Mais parce que j'ai accepté Jésus Jésus me donne une force Pour dire non Au mal Alléluia Alléluia Paul a dit Je vais faire le bien Mais c'est le mal que je n'aime pas que je fais Mais cela peut être quoi ? En fait, Paul Il va comprendre maintenant Il va comprendre en fait une chose Mais pourquoi ? Le bien Il y a le bien à moi Il y a le mal à moi Dans l'heure de faire le bien Je fais le mal Je ne fais pas le bien que je veux faire Mais je fais le mal que je ne veux pas Qu'est-ce que cela me dit ? En fait, Paul parlait ici De la problématique de la loi Vous savez pourquoi la loi a été A été A été Comment appelle cela ? Instaurée Pourquoi la loi a été instaurée ? C'est un coup du péché ? Mais, Dieu pour la question Quand les gens On les amène en justice là Quand ils volent Ils tuent Est-ce qu'on parle des péchés là-bas ? On parle de quoi ? La loi Délit Décut Voilà Tout cela c'est pour façonner l'affaire Donc la loi a été créée à cause du La loi c'est quoi ? La loi c'est comme un pédagogue Vous savez ce qui est un pédagogue ? Un enseigneur Un dirigeant Donc en fait, la loi a été faite pour nous diriger vers qui ? Dieu Ça veut dire précisément qui ? Christ Si je ne vous l'ai pas compris, je reprends La loi a été instaurée à cause du péché Si tu voles, on te coupe le bras Amen Si tu voles, on te coupe le nez Si tu voles, on te met en prison Ça, c'est à cause du péché La loi a été instaurée Alléluia Mais Est-ce que la loi peut m'amener à faire du bien ? Est-ce que parce que la loi dit telle chose Que ça peut me pousser à me faire du mal ou à me faire du bien ? Non Alléluia Alléluia La loi Elle est bonne Mais elle ne donne pas la capacité Ni le pouvoir Ni la force de faire le bien Donc en fait La loi C'est un pédagogue La loi est un indicateur Fais attention là Il y a un péché Maintenant Qui va m'empêcher pour aller faire le péché ? C'est Christ Quelqu'un m'a compris Alléluia Alléluia La loi ne peut pas m'empêcher De dire non au péché Mais la loi peut être un indicateur Elle vous dit Ah Je connais La parole de Dieu me dit Ah Je n'ai pas fait Je n'ai pas fait Donc la parole C'est la parole qui va Me donner la force Et la capacité de ne pas pécher Mais la loi m'indique simplement Que voici le péché que tu fais Voici ce que ça te conduit Est-ce que je vais me faire comprendre ? Amen Donc en fait La loi est là pour nous Condamner Est-ce que Christ nous condamne ? Non Est-ce que Christ nous condamne ? Non Fais-ce que la Bible dit quoi ? Que tous ceux qui s'attachent Aux yeux de la loi Sont Sous la Sous la Malais Alléluia Mais si je m'attache à Christ Je vais faire avec Christ un seul esprit Donc si j'ai un seul esprit en Christ Il me conduit Christ ne peut pas me conduire dans les mauvaises choses Il me conduit dans l'air Je me conduit Alléluia 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 De la loi du péché et de la mort Parce que la conséquence du péché c'est la mort Amen Donc quand nous venons à Christ Lorsque nous sommes nés de nouveau Le seul esprit nous donne la capacité de vivre non au péché Est-ce que quelqu'un me suit sur ma terre ? Alléluia Regardez les prophètes de l'ancien testament Ils étaient tous sous quoi ? Ils étaient tous sous la loi Alléluia Ok Est-ce que la grâce était manifestée ? La grâce est venue par qui ? Par Christ Alléluia Eux ils n'avaient pas la grâce C'est pour ça que le Seigneur L'esprit venait de temps en temps Amen Mais nous nous sommes sur la grâce Vous voyez ce qu'on a bien aimé ? Nous serons plus corrigés sévèrement Parce que nous avons aujourd'hui un conducteur Qui est Christ Eux ils n'avaient pas Christ Alléluia 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 Aujourd'hui nous avons Christ Qui nous aide à nous préserver de toute chute Donc aujourd'hui si un chrétien chute C'est la faute à qui ? C'est sa propre faute C'est ce que le Seigneur a hâte de nous dire Parce que tu dis que tu connais la parole Parce que le Seigneur nous demande de méditer la parole nuit et jour Quelqu'un qui passe le temps à méditer la parole nuit et jour Tout à l'heure tu viens des livres Tu n'es pas combien l'impélicité Fuis Il dit fuis Quand tu sors ça prend des mains sur un chemin Qu'est-ce que le Seigneur t'as dit que tu fais ? Il te rappelle la parole Alléluia Quand tu dis un pièce ingrédite la Bible dit quoi ? Pour ceux qui connaissent la Bible Il est parlé du diable là-bas Il fait quoi ? Il rentre chercher à caresser c'est ça ? Il fait quoi ? Il veut dévorer Ok Maintenant En tant que chrétien Il devons maintenant être vigilant Il faut veiller Il faut que nous nous soumettons à Dieu Et résister au diable C'est quand nous allons rester au diable Que la Bible dit qu'il va s'enfuir loin de nous Et au-delà de ça Il faut nous discipliner C'est la discipline qui manque souvent aux chrétiens Tu connais la parole Tu sais que Ah Il y a une fille là Quand je passe là-bas chaque fois je tombe Qu'est-ce que je fais ? Je ne passe plus là-bas Et ça Tu veux que le Seigneur t'as dit ça ? Non ? Alléluia Il faut se discipliner Il faut te mettre des garde-fous Alléluia Je sais que dans le monde J'aimais les femmes Amen Maintenant je suis en crise Je ne veux plus maintenant vers où il y a les femmes Je sais que quand je suis dans le monde J'aimais l'encore Mais qu'est-ce que je fais ? Je me débarrasse de tous mes amis Qui boivent l'encore Mais ça c'est pas le Seigneur t'explique Il ne va pas Il ne va pas Il faut la boire Il ne va pas Si je vais m'asseoir pour boire avec eux C'est que j'aime la moisson Alléluia Si on ne se discipline pas On va tomber Ça c'est une affaire de je suis fort Je suis quoi quoi là ? Je suis plus que vainqueur Ça c'est pas là Il faut janter ça C'est quand tu vas fuir Tu vas dire je suis vainqueur Alléluia Chrétien Il faut que nous apprenions A nous discipliner Ah j'essaie de voir Quand je vais voir la sœur Chaque fois qu'on va C'est pour aller critiquer Pour aller critiquer Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne vais plus là-bas Parce qu'elle ne m'apporte rien Elle ne m'apporte que des critiques Parce que l'Esprit de Dieu Te donne le pouvoir Il t'a donné le pouvoir Il te donne la capacité La force De ne plus critiquer Alléluia Je ne marche plus avec le critiqueur C'est comme ça on dit ? Non on ne voit pas bien le français là-dedans Le critiqueur C'est les femmes qui disent C'est une critique C'est une critiqueuse Alléluia Ah oui tu as fait Tu as vu Tu as vu le frère me flûte ? Tu as vu là ? Oui Tu as vu Il avait porté Tu as vu c'est qu'il a porté là ? Il est fringé Il est chaud Ah tu as vu le frère ? Ah maintenant son porte Comment ça a grossi Il a grossi Est-ce qu'on fait la médecine ? Alléluia Moi je dis Alléluia Alléluia Frère Il faut qu'on se discipline Il y a la méditation Il y a la prière Tout ça c'est bien Mais il faut que chacun Apprenne à se discipliner Je sais que quand je vais Dans cet endroit là J'ai levé Tout y a des problèmes C'est à moi maintenant De décider De me discipliner Alléluia C'est pas quelqu'un qui a fait ça pour moi Je sais que j'aime les femmes Alléluia Je ne dois jamais me retrouver Dans un endroit seul Avec une femme Un endroit secret Ah là Écoutez hein Si je me retrouve seul A une femme Non tu peux rien Je me retrouve seul A une femme A une chambre Il n'y a plus d'autres choses là Demandez à Comment ça s'appelle ce juge là Dans le livre des juges Demandez à Samson Alléluia Il y a une fille qui m'appelle Pour aller prier Je veux ma femme Amen Ecoutez C'est vrai Qu'est-ce qu'il y a pour vous montrer Ah oui On me dit Que après Mon mari C'est là Mon mari C'est là Je veux dire quoi Non reste là-bas Je veux plus déloigner Hein Et tu arrives Et en robe de nu Ecoutez-moi bien Des hommes de Dieu Qui sont tombés Parce qu'ils pensaient Que l'onction On pouvait les sauver L'onction n'est pas Pour sauver La Bible dit Fier Là où c'était Décu L'onction n'est pas là L'onction n'arrête pas La chaleur Alléluia Alléluia L'onction n'arrête pas La chaleur N'est-ce pas Il n'arrête pas Quelle qu'il soit Je suis rempli Mais l'onction reste dehors Quand l'onction On voit les robes de nuit Il tombe Écoutez Je suis allé Dans le désert Histoire du désert Rempli de l'onction Le diable dit Transforme les peines Quoi ? Les peines Le diable n'a pas Peu de l'onction Non, non, moi je suis un homme de Dieu Au moins Je n'ai pas le droit De marcher sur le secteur Et sur le scorpion Alléluia Amen Tu arrives là Je ne peux rien me faire Je vais coucher sur le guère Ah, mon Dieu Excusez-moi C'est venu à fermer Papa bonbon dit Comment Boum Pardon Vous en avez plus Prendre ta forme Alléluia Quand tu vois ta forme Elles ne sont pas contentes Parce que le diable veut faire quelque chose Il veut que tu te fais tomber Et toi tu viens ta forme Maintenant son programme là Elle va te dire Non Quand vous êtes arrivé Le mal est parti Et comme en général On a les femmes Que le diablement La femme va comprendre Oui Ecoutez Je connais des hommes Ils sont tombés Anction Ils sont tombés Ils sont venus Ils ont pris le micro Je suis allé prier Peut-être Voilà Je suis tombé On va prier De la prédication Pendant des morts On ne va pas condamner On n'a prié Alléluia Donc un chrétien Qui tombe C'est qu'il a un problème De conversion Écoutez bien Il a un problème De conversion Il a un problème De méditation Il a un problème De veiller Sur sa vie Il ne veille pas Sur lui Il n'est pas Discipliné Alléluia Alléluia Il ne prie pas Comment dans une maison Vous dormez sans prier La maison Une maison Que vous louez Une maison Que vous avez peut-être acheté Vous n'avez pas Les fondations Qui sont en bas Vous dormez comme ça Et tu vois Tu vois Tu vois Les gens Ils dorment Dans les disputes Vous attendez Quoi de Dieu Que Dieu fasse quoi Dieu va vous bénir Dans les disputes Et c'est pour ça Souvent Il y a des bénédictions Qui bloquent La Bible dit Que j'ai deux D'un de vous Font quoi Mais pour ne pas Accorder Que Dieu fasse quoi Que ce soit La prière Que Dieu dit Mais ils ne sont pas Accordés Alléluia Ils ne sont pas Accordés Je vais libérer Mais quand je donne Arrivons au deuxième ciel Les principautés Territoriales Bloquent les bénédictions Vous savez Souvent On prie Dieu libère Mais c'est Bloqué au deuxième ciel Satan dit Mais attends Qui ça Il vient Il vient d'embrasser Une fille Dans le couloir Ok Elle est sa femme Mais tu ne vois pas Je suis allé remettre Le colis Mais j'ai vu Qu'il dormait Dos à dos Quand vous êtes En chaleur Vous êtes face à face Et quand ça ne va pas Dos à dos Quand le gars Vient le colis Il dit Non ils sont dos à dos Ah non je ne peux pas Je lui ai dit Non 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 Je les ai mis face à face Adam était face à Guy Adam n'a pas Dos à Ève Même dans les histoires Même quand Ève a poussé Adam A péché Adam n'a pas dit Je vais divorcer Quels sont les enseignements Je vous disais simplement Ève a mangé Si Adam ne mangeait pas On serait pas dans ce problème C'est parce qu'Adam a mangé Que le péché est rentré Parce que c'est Adam Que Dieu a donné la commission C'est Adam Que Dieu a donné le message C'est Adam Que Dieu a donné Bien-aimé Le pouvoir Quand il a mangé Le péché rentre Si Adam Après ça Si elle ne va pas manger Adam n'a pas mangé On n'a pas à voir ce problème C'est parce que la Bible dit Par un seul homme Le péché est rentré dans le monde Ça veut dire quoi Si tu épouses une femme Attends-toi Il faut t'attendre à ça Ça veut dire Regardez Quand on reçoit même une visite Il parle plus bien dans la maison Donc il faut comprendre Ça a commencé depuis le commencement Quand il ne s'est pas venu là Est-ce qu'Ève était là Oublié le mari Dieu a dit réellement Quand vous recevez les gens Apprenez les nouvelles Qui parle Quand il m'a vu le mari Il m'a dit Ah peut-être que mon mari Il m'a dit que je suis ajouté C'est pas faux Alléluia Maintenant écoutez-moi Si vous tombez N'ayez pas honte De vous relever Alléluia Si le Seigneur Jésus a dit Ah bien Satan t'a réclamé Pour t'écribler Comme un fromage Ça veut dire que Bien aimé Nous sommes recherchés Par le diable Et c'est pour ça que Nous on n'a pas droit à l'erreur Mais le Seigneur dit De nous supporter Les uns les autres Alléluia C'est pas parce que j'ai commis une heure Alléluia C'est pas parce que j'ai commis une heure Bien aimé Que Dieu a un fusil Où il est Il est tombé Où il est Non écoutez-moi bien Ça va nous aider C'est pas parce que j'ai péché Là Que Dieu a un marteau Il me cherche Il a un fusil Il me cherche Non Alléluia Dieu ne condamne pas Dieu apporte toujours Un message d'amour Dieu n'est pas là Pour nous condamner Ce sont les hommes Qui sont là Ouais ouais Il a péché Il a péché Même quand Dieu Demande Dieu pardonne à son fils Mais il a déjà Quand il regarde ça Il arrive bientôt Alléluia Regardez Pierre Pierre qui lui met une prophétie Le Seigneur dit Mais Que dites-vous Qui je suis Voilà Pierre L'esprit de saisi Il vous dit Tu es Il dit quoi Qu'est-ce qu'il a dit Tu es le fils Du Dieu vivant Qu'est-ce que Jésus a dit Ce n'est pas La chair Et le sang Qui t'ont révélé Mais c'est mon père Qui est dans la suite À la minute là Qu'est-ce qui s'est passé Dans la vie de Pierre Quand Jésus a dit Qu'il est venu pour mourir Il a dit quoi Il a dit non Jamais tu ne mourras Qu'est-ce que Jésus a dit Et Jésus lui a dit Est-ce qu'il a dit Arrête de moi Pierre Arrête de moi Satan C'est Satan qui nous pousse Alléluia Et c'est pour ça Que nous devons avoir Beaucoup de compassion Dieu nous a pas donné Le pouvoir de condamner quelqu'un Dieu nous a donné Le pouvoir d'aimer Dieu nous a donné Le pouvoir de prier Dieu nous a donné Le pouvoir bien aimé De pardonner Au frère du Seigneur Je vous donne Le pouvoir de pardonner Alléluia Bien aimé Bien aimé Qu'est-ce que nous devons faire Nous devons prier les uns pour les autres Nous sommes dans des mondes difficiles Et surtout quand on a des frères Et des sœurs qui vivent seuls Il y a beaucoup de tentations Ils sont mariés Vous bénissez Dieu Bénissez Dieu Vous avez des chauffeurs à courir de vous Mais il y en a Qui sont seuls Comment ils font Demandent en lui Mais il dit Alléluia Les gens qui vivent seuls Est-ce que vous vous êtes posé La question de voir Combien de fois ils sont tentés Et vous voulez que Dieu condamne Ces gens là Avant d'être mariés Qu'est-ce que vous n'avez pas fait Vous La couette Alléluia Il y a des femmes Qui sont assis ici Quand elles vont Les cheveux marcher Et puis il y a des femmes Attrapées bras sous bras Elles étaient Elles étaient Sibatées là Qu'est-ce que c'est vrai La jalousie Avec une conscience Qui est mariée là Alléluia Alléluia Le Seigneur est venu Vous chercher Il est venu Vous sauver Ceux qui sont Ceux qui sont Ferdus Il n'est pas venu Pour être condamné Je voulais te dire Ce matin Je ne sais pas Dans quoi tu es tombé Alléluia Moi je ne te condamne pas Attends Si le grand Dieu Le plus grand avocat Ne te condamne pas Qu'est-ce que moi Un vrai fier J'ai pu faire Alléluia Quelqu'un qui a vécu Dans le péché Dans l'implicité Avant Quand il vient Dans le Seigneur Mon rôle Ce n'est pas De le rejeter Mon rôle C'est de lui Manifester de l'amour Cette personne A besoin d'amour Alléluia Et c'est au travers De la parole Que cette personne Comprendra Qu'elle était Sur la mauvaise voie Alléluia Et ce n'est pas À moi De rester là Pour dire Ils ont porté Les pantalons Ils ont porté Les pantalons Ils ont porté Les cheveux Les indiens Ça veut dire Que tu ne veux pas Convertir Tu vois Tu fais ça Si tu as Si ici Et tu as encore Cette pensée Là Ça veut dire Que tu dois Révoire Ta vie Chrétienne Tu ne peux pas Changer les personnes En leur disant Oui Je n'ai pas Des cheveux Indiens Je n'ai pas Des cheveux Indiens Mais ta manière De parler Ta manière De l'habiller Ne plaît pas aux gens Ah oui Vous savez Quatre de la compassion C'est pas parce que Attends Vous écoutez Si une fille veut Elle a quand C'est habillé En slip Veni On va lui donner une place Elle va écouter le message Faut qu'il y ait un slip Oh Oh Non Alléluia Peut-être pour ne pas Créer des problèmes Aller certains On va lui donner un pain Amen Ce n'est pas un mot Oui mais Ah Elle a Elle a mis rouge J'enlève la sa jupe Si elle a mis rouge J'enlève Veni On manifeste De la route Ce n'est pas En critiquant Elle va changer C'est la parole De Dieu Qui nous a tout changé Alléluia On faisait des choses Moi je faisais des choses Pires J'ai dit des choses Pires Je faisais des choses Pires Quel jeune Ecoutez Quel jeune Suis-se-t-il Il ne s'est jamais M'a subi Donnez-moi un nom Ah Je vois quelqu'un Qui sourit Alléluia Mais ce sont des choses Même à l'école On en sait des choses À faire C'est mauvais C'est mauvais Mais ils ne savent pas Quel jeune Qui était dans le cibat Qui ne sait jamais M'a subi Qui Non Dites-moi Mais quand A la lumière De la parole On se raconte Que ce sont des bêtises On renonce Donc Écoutez Quand on vit en Christ On vit une vie De renonciation Pas une vie De condamnation Sinon nous-mêmes On n'a pas De place ici Je vous pose la question Qui mérite D'être sauvé Aucun pédicateur Ne mérite D'être sauvé C'est par grâce Que nous prêchons Mais même nous Qui prêchons Est-ce que nous sommes Exemples De tout péché Il fallait dans l'église Il y a les pasteurs Qui couchaient Les filles de l'église Ils couchaient A toutes les filles Ah bien Pour ta délivrance Il faut venir à terre C'est pour la violer Alléluia Bien aimé Il faut que l'église Se revoie On va rentrer en 2021 C'est toi Le Seigneur dit Que t'as donné le pouvoir Tu as la capacité De dire non Au péché C'est une question De résolution A tes résolutions On répondra Le succès Seigneur En 2020 Voici ce que je faisais En 2021 Je ne veux plus Parce que tu m'as donné Le pouvoir Alléluia Ne vous sentez pas Brimé Écoutez-moi bien On vous aime On vous aime C'est pour ça Quand on ne vous voit pas On est béné Alléluia Parce qu'on ne veut François vous maintenir Amen Mais on se dit Que l'ennemi Vous met en danger Et surtout Par cette période De fête Où toutes les femmes Veillent avoir des habits Elles vont porter Des tenues bizarres Pour vous séduire On est vigilant C'est pour ça Que les femmes C'est le moment Quand vos maris Rentre Appelez-les Pour demander Où ils sont S'il doit rentrer A 21 Tu prends ton téléphone Tu es où Et on ne se fâche pas On dit simplement Je suis Dans un emboutillage Maintenant si tu me manques Dieu Dieu va montrer La caméra Dans la maison Ouaza Alléluia Aujourd'hui Je vais montrer Une image On parle du corona Puis je vois Des gens Qui sont agrippés Dans le train Comme ça Collés Mais on dit Qu'il ne faut pas Ouvrir les salles De théâtre On est vraiment Utopiques Quelque fois J'ai demandé C'était Et William Je lui ai dit Qu'est-ce qui s'est passé Je lui ai dit Mais Dieu Il m'a dit Non Il y avait des problèmes Tu avions peut-être obligé De descendre A Juvisy Pour prendre le train Voilà Il m'a dit Il m'a dit Mais les trains En plus Les d'hommes Il dit Oui C'est maintenant La vie commence Pour toi Il m'a dit Tu as trop vu Le bibéron C'est bon C'est bon C'est bon Ah oui Alors donc Imagine quelqu'un Qui est coulé Du pas Le corona L'autre Parce que c'est Dans le train Les trains sont désinfectés A Juvisy Maintenant Pourquoi les gens Ont du mal A se révé La culpabilité Les gens culpabilisent Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va dire Vous savez Je connais quelqu'un Qui est un accusateur Comment ça s'appelle C'est pas notre rôle D'accuser Les frères Est-ce que vous vous écoutez Ce matin Alléluia Bien aimé La Bible dit Qu'on a un avocat C'est quoi un avocat Un défenseur Un défenseur Celui qui plaide Alléluia Pour la cause D'un coupable Amen La Bible dit C'est le seul Qui a bercé son sang Il dit Que si nous confessons Nos péchés Il est fidèle Et juste Pour faire quoi Pour nous les pardonner Et nous purifier D'une toute iniquité Pourquoi On se crée des problèmes Il dit Répandez-vous sincèrement Alléluia Fuis l'environnement Où tu peux te créer Des problèmes Amen Vous avez David Il était très intelligent Quand il a péché Il a dit à Dieu quoi Il dit Permets-moi De tomber Entre tes mains Alléluia Repetez-vous Vous avez Hébreux 3 15 Dis quoi Si vous attendez Savoir Il a touché Par vos cœurs Alléluia Ne dis pas Je ne serai pas Accepté Le Seigneur Il n'a pas accepté Tout le monde Alléluia Alléluia Dieu nous demande De confesser Nos péchés Il y a des gens Qui sont blessés Dieu cherche A les guérir Mais les chrétiens Le veulent les achever Il faut qu'ils meurent Frère Plus de péchés On n'a pas promis Je sais rien Mais Dieu nous a pardonné Le frère C'est vrai Il est repenti C'est vrai Il est dans la maison de Dieu Il n'est pas reconverti Mais il est sur le chemin Il a besoin simplement De prendre conscience Alléluia Alléluia Il faut que nous sachions une chose Lorsque nous tombons Ce camp nous sonnet dans l'arme Et au lieu de te culpabiliser L'ennemi envoie l'esprit de culpabilité De culpabilité Mais tu vas voir Le saint Parce qu'il va te dire Réponds-toi 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 Et tu vois L'un autre esprit te dit Tu vois Les gens vont parler Les gens vont parler Vous savez en général Nous qui aimons accuser Les gens Nous sommes orgueilleux Pour que nous péchons aussi Vous savez Moi je ne suis pas là Pour condamner les gens Je ne suis pas au tribunal Je suis là pour dénoncer Alléluia Je suis pas à vous dénoncer Les gens Je dénonce Le mal qu'ils font Je dénonce Le péché qu'ils commettent Je suis pas à vous dénoncer Les gens Et si vous comprenez Ces choses Ça vous mena De prendre une décision Vous avez un pasteur C'est un peu Un médecin préventif Il doit prévenir Et c'est pour ça Que nous prêchons L'évangile Pour éviter Que les gens tombent Alléluia Je voulais terminer par ceci C'est quoi la vie chrétienne Alors Vive la vie de Dieu Vive la vie de Dieu Quoi je peux vivre la vie de Dieu Je renonce A mon ancienne vie Je suis assis Dans la parole Que je me dis Alléluia Je ne dois pas passer Un jour Sans méditer la parole Parce que bien aimé Chaque jour Je parle à mon mari N'est-ce pas Je parle à mon mari Chaque jour Je parle à ma parole Tous les jours Pourquoi je ne parle pas à Dieu Chaque fois que tu L'ennemi te pousse A ne pas parler à Dieu Il a préparé Un coup foulé contre toi Est-ce que quelqu'un me suit ? Nous ne pouvons pas penser Que la vie chrétienne C'est une marche Écoutez-moi bien Quelqu'un qui marche Il peut tomber Non ? Alléluia Si je tombe Je dois faire quoi ? Mais si je reste couché Ça devient grave Je ne dois pas rester couché Je dois me lever Et enlever la pierre Qui m'a fait tomber La tentation là Je m'éloigne de ça Mais je ne veux pas dire Bon je suis tombé Bon je suis resté couché Il faut se relever Alléluia Il faut se relever Personne ne vous condamne Si il y a un pasteur Qui vous condamne Il n'a pas de suite La paix de Dieu Alléluia Et si Un frère ou une seule Vient se confier à toi Alléluia Donne-lui les mots justes Ah non c'est qui tu as fait ça C'est très grave Ah non ça Ça vraiment on ne peut rien faire Toi tu es qui ? Alléluia Ce n'est pas à nous de dire Qu'on ne peut rien faire On doit même aider nos frères Enterrer la main Alléluia Relève-toi Alléluia Alléluia Vous savez ce que je veux comprendre C'est que la fin d'une chose Vaut mieux que ça Je peux tomber Et celui-ci c'est la finalité Il y a des gens qui ont démarré 100 à l'heure 100 mètres Ils sont tombés Et celui qui était dernier Est venu là A qui ils ont donné la médaille d'or Est-ce que c'est celui qui était premier au départ Et c'est pour ça qu'ils viennent aimer Nous devons confier à l'éternel La Bible dit que celui-ci confie à l'éternel Les ténèbres renouvelent ses forces Alléluia Même dans le ministère que nous avons C'est comme une marche Nous avons besoin des gens pour prier pour nous Alléluia Qu'est-ce que le chrétien doit faire Il doit s'examiner tous les jours Est-ce que cette journée J'ai bien fait ou j'ai mal fait Alléluia Il faut toujours Se poser des questions Et puis faites attention La Bible dit Qu'il y a une mauvaise compagnie Faut quoi Faut savoir avec qui tu marches Faut savoir quel est ton environnement Faut savoir choisir tes collaborateurs Dans notre marche on peut tomber Satan est là Il peut nous faire tomber N'oublie pas aussi Que tu dois avoir un langage positif Et partout où tu vas Il faut que tu aies les armes de Dieu L'Ephésiens 6 verset 12 La vérité ne ment pas Là où tu dois prendre la vérité Faut que tu portes la curation de justice La curation de justice c'est quoi ? Je me protège avec la parole de Dieu Je ne ment pas Là où il y a la vérité j'ai dit Alléluia Ne lançons pas l'ennemi de nous tromper Devant cette situation On veut se dédouaner Non Dis la vérité Oui j'ai fait quelque chose Moi je ne le demande pas Vous n'avez pas vu que souvent Quand on dit la vérité Les gens sont glacés Ils veulent nous condamner Mais quand on dit la vérité Et qui leur permet de se glacer C'est le Saint-Esprit C'est le Seigneur Je ne sais pas Les erreurs que tu as commises Cette année 2020 Le Seigneur me dit Il était dit Que lui ne te condamne pas Donc ce n'est pas moi Un Un misérable Pasteur Qui va te condamner Ce n'est pas un frère De l'Assemblée Qui va te condamner Alléluia Dieu n'est pas là Pour nous condamner Dieu nous appelle tous A la répartence Ce matin Tu as entendu le message Qu'est-ce qui te fatigue Encore dans ta vie Qu'est-ce qui te fatigue Encore dans ta marche chrétienne Qu'est-ce qui te fatigue Du fait que tu n'es pas Constant Dans ta marche On va se récompagner Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021